Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce troisième webinaire organisé par la Commission Recherche de la SAES qui porte sur les possibilités de financement et de mobilité pour les enseignants de chercheuses et les enseignants-chercheurs en études anglophones. Alors, pour rappel, je vais partager mon écran. Pour rappel, est-ce que tout le monde voit bien ? Super. Donc, vous pouvez tous et toutes retrouver sur le site de la SAES, sur l'onglet Recherche, l'ensemble des travaux de la Commission Recherche. Et on a mis en ligne les deux séminaires, les deux webinaires précédents, celui qui portait sur les possibilités de financement à l'ERC et les financements IUF, qui était le séminaire qui s'est tenu fin mars. Donc, aujourd'hui, on vous propose de nous intéresser aux financements, aux possibilités de délégation offertes par le CNRS. Alors, je vais commencer par présenter les trois participants qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Et je passerai ensuite la parole à notre première intervenante, qui est Florence March. Donc, la première est donc Florence March. La seconde sera Xavier Gjudicieli et Caroline Rossi, qui ne nous a pas abacquis, qui vient juste d'arriver, qui prendra ensuite la parole. Donc, je vous propose d'enchaîner en fait l'ensemble, si ça vous convient, comme on n'est pas nombreux à tous et à toutes. On va enchaîner les trois prises de parole. Et puis ensuite, on pourra poser des questions, puis peut-être aller un petit peu plus en détail dans le temps d'échange par rapport à ce qui a été dit. Caroline, bonjour. Désolée. Donc, Florence, pour démarrer, Florence March est professeure de littérature et de théâtre britannique 16e-17e siècle à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Elle encadre actuellement six thèses. Elle est vice-présidente recherche de la Société d'études anglo-américaines 17e et 18e siècle. Et elle dirige l'IRCL, l'Institut de recherche de la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières, qui est donc une unité mixte de recherche, une UMR du CNRS. Elle prend la parole aujourd'hui en tant que membre nommé du Comité national du CNRS pour la section 35, Philosophie, Littérature et Art. Alors, l'Institut qui chapote, qui pilote la section 35 et d'autres sections, c'est l'INSHS, l'Institut des SHS du CNRS. Et d'ailleurs, les anglicistes, les spécialistes d'études anglophones, ont pu être attachés à différentes sections du CNRS. Florence a bénéficié d'une délégation de deux ans au sein de l'IRCL. Et donc, elle va nous parler de cette expérience, mais surtout de son expérience en tant que membre nommé au Comité national. Je vais rappeler en tant que cadrage, pour cadrage générale, deux éléments. D'abord, je vais rappeler ce qui est une unité mixte de recherche, qui est un type de composante recherche au sein des universités, qui a la particularité d'avoir plusieurs tutelles. Quand on est membre d'une équipe d'accueil, la tutelle unique est l'université dans laquelle on se trouve. Quand on est membre d'une UMR, souvent, on est sous deux ou trois tutelles, qui peuvent être le CNRS, mais d'autres comme l'INSERM ou l'INRAE, par exemple. Rappeler également que chaque institut est doté d'un conseil scientifique propre, que les conseils sont composés, et le comité du CNRS sont composés de membres élus et nommés, que les enseignants-chercheurs, donc je parle sous le contrôle, bien sûr, de tous les membres des UMR, les enseignants-chercheurs des UMR sont automatiquement inscrits sur les listes électorales, quand il y a des élections au sein de ce conseil scientifique et des comités, mais que tous les enseignants-chercheurs des universités françaises peuvent participer à ces élections en s'inscrivant sur les listes électorales en amont de chaque échéance. Et là, je vous invite à vous rapprocher de vos universités, on vous envoie les liens pour pouvoir s'inscrire. Voilà, c'était mon petit cadrage. Florence, je te passe la parole en tant que première intervenante, et donc je coupe mon micro. Merci beaucoup Séverine, et merci beaucoup au bureau de la SAES, à la fois pour avoir initié cette série de webinaires qui me semblent très nécessaires et très utiles, et pour avoir convié ce panel. Alors, je vais intervenir effectivement en tant que membre nommé par le ministère au Comité national du CNRS pour la mandature actuelle qui a débuté en septembre 2021, qui dure cinq ans, donc jusqu'à l'été 2026. Et tu as précisé que j'avais obtenu une délégation CNRS entre 2019 et 2021, donc je précise que j'ai obtenu cette délégation avant d'être nommée, parce qu'il me semble que c'est important aussi de le préciser, la section 35 dans sa composition actuelle a voté en début de mandature le principe selon lequel les membres ne demandent rien pour eux-mêmes. Alors, une délégation au CNRS, c'est un dispositif qui permet aux enseignants-chercheurs d'être déchargés d'enseignement pour une période de six mois ou d'un an, voire de 18 mois ou de deux ans, s'ils demandent le renouvellement de leur délégation et que celui-ci leur est accordé. Cette délégation est octroyée par le CNRS aux universitaires qui candidatent, il y a donc un dossier à monter, sur avis de l'université de rattachement et sur avis du comité national du CNRS. Donc, deux avis qui sont remontés au CNRS. Le comité national du CNRS, c'est grosso modo l'équivalent du CNU. Une des différences, par exemple, au niveau des missions des deux instances, c'est que le comité national du CNRS s'occupe aussi des recrutements des chercheurs CNRS. Le comité national du CNRS, c'est une instance indépendante du CNRS, donc ça, c'est important de le dire, parce que nous sommes un organe consultatif, donc pas décisionnaire, et le comité national émet un avis scientifique et non pas un avis administratif. Donc, il faut bien avoir en tête que, in fine, c'est le CNRS qui accorde ou n'accorde pas les délégations. Le comité national regroupe 41 sections. Donc, si vous allez sur le site web du comité national, vous avez la liste de ces 41 sections et le détail de leur composition. Et chaque section comprend 21 membres, 14 membres élus, 7 membres nommés. Et donc, plusieurs de ces sections concernent, peuvent concerner les anglicistes. Donc là aussi, je pense que c'est important, si vous voulez demander une délégation, d'aller voir la liste des sections, leur intituler, pour voir celle qui correspondrait le mieux à votre projet. Donc, moi, je siège à la section 35, philosophie, littérature au pluriel et art au pluriel. Et c'est important de préciser ce pluriel, parce que littérature, ça couvre donc la littérature française, les littératures étrangères, la littérature comparée, et tout ça depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Les arts au pluriel aussi. Donc, il y a les études théâtrales, les études visuelles, les arts du spectacle, la musicologie. Et cette liste n'est pas exhaustive. Donc, tous les arts, attention, pas l'histoire de l'art, les arts. L'histoire de l'art relève de la section 33, qui s'intitule « Monde moderne et contemporain » et qui intéresse les historiens. Donc, les historiens de la musique, les historiens de l'art relèvent en fait entièrement de la section 33. Et on essaye vraiment de respecter ces périmètres et de renvoyer vers la 33 les dossiers qui ne correspondent pas à la 35, par exemple. La section 34 aussi, « Sciences du langage » peut intéresser les anglicistes, mais ce n'est pas exhaustif, parce que certains collègues peuvent travailler à la croisée des études anglophones et de la sociologie. Donc, il y a une section dédiée. Ou des études anglophones et des sciences politiques, où il y a une autre section dédiée. Alors, je vais commencer par dire un mot du calendrier et de la procédure de candidature. Après, je passerai à la nature du dispositif et du dossier de candidature lui-même, de la nature du dossier. Et je terminerai par quelques chiffres. Alors, concernant le calendrier et la procédure, les dossiers de candidature sont à déposer en octobre pour une délégation effective à la rentrée universitaire suivante. Donc, en fait, la candidature se fait quasiment un an avant le début de la délégation, si elle est obtenue. Le traitement par le comité national, le traitement des dossiers, se fait en janvier. Donc, en janvier, trois mois après le dépôt des candidatures, les sections siègent en session plénière pour traiter ces demandes de délégation, session plénière. Donc, les 21 membres sont présents. Tous les collèges sont représentés. Après, c'est entre les mains de la direction de l'INSHS, donc de l'Institut national des sciences humaines et sociales, qui est l'un des dix instituts qui compose le CNRS. Pour décider, la direction de l'INSHS prend donc en compte non seulement l'avis du comité national, mais aussi l'avis de l'université de rattachement. Et là, j'incite sur ce point parce que le CNRS ne va pas contre l'avis de l'établissement. Si l'établissement ne soutient pas la demande, même si le comité national a émis un avis très favorable, le CNRS ne va pas contre l'avis de l'établissement. Donc, le soutien de l'université est essentiel. Et il faut aussi préciser que sur le plan budgétaire, le coût d'une délégation est supporté conjointement par l'université et le CNRS. Donc, tout ça pour dire que le comité national du CNRS, qui émet un avis scientifique et pas administratif, une fois qu'il a traité les dossiers, il n'a plus aucune information sur les décisions de la direction pendant le reste de la campagne. Donc, en fait, les universités et les candidats sont informés officiellement avant nous, avant le comité national, généralement en avril ou en mai. Donc, nous, par exemple, on n'a encore officiellement aucun retour de la campagne de délégation, alors que les candidats, eux, savent s'ils l'ont obtenu ou pas. Alors, point suivant, la nature du dispositif et du dossier de candidature. Donc, comme l'a rappelé Séverine tout à l'heure, la délégation s'effectue dans une UMR, une unité mixte de recherche, un laboratoire qui a au moins de tutelle, l'université et le CNRS. Et il faut avoir contacté l'UMR où l'on souhaite effectuer sa délégation, bien en amont du dépôt de candidature, parce que le directeur de cette unité ou le directeur adjoint fournissent une lettre d'accueil qui est à joindre au dossier. On peut demander une délégation dans son propre laboratoire si on est rattaché à une UMR. Et donc, sinon, il convient d'identifier une UMR d'accueil en veillant à l'adéquation entre le laboratoire demandé et le projet scientifique que l'on propose. Donc, à titre d'exemple, mais ma liste n'est pas du tout exhaustive, au niveau des UMR, il y a le LARCA, qui dépend de Paris-Cité, le laboratoire Triangle à Lyon, l'IRIM, qui est à Lyon aussi, le CESR à Tours, l'IRCL à Montpellier sur les XVIe et XVIIIe siècles, et le CESR et l'IRCL, par exemple, ont une troisième tutelle qui est le ministère de la Culture aux côtés du CNRS et de l'université. Il y a aussi des UMR à l'étranger, des UMIFR, par exemple, la Maison française d'Oxford, qui est toute indiquée pour les anglicistes. Et, encore une fois, cette liste ne se veut pas exhaustive. Alors, demander son rattachement auprès d'une UMR, ça ne veut pas dire que le lauréat de la délégation doit déménager pendant un an ou deux ans près de l'UMR qu'il accueille, bien sûr. Mais il faut quand même prévoir de s'intégrer à l'équipe qui accueille celui qui a eu une délégation et prévoir d'intégrer son projet au projet scientifique de l'UMR. Bon, de manière générale, je crois que ce dispositif est quand même assez bien connu de la communauté angliciste, parce que chaque année, on a de nombreux dossiers d'anglicistes à traiter au moment de la campagne de délégation. Alors, les critères, je vais vous parler de critères généraux et surtout de critères qui sont valables pour la section 35, philosophie, littérature, art. Et je vais encore réduire en disant qu'ils dépendent de sept mandatures en cours, parce que chaque mandature retravaille ses critères, va préciser tel ou tel critère. Et chaque section est autonome, donc la section 33 ou d'autres sections ont leurs propres critères aussi. Donc, vraiment, je tiens à préciser que ce sont des critères valables pour la 35, valables pour cette mandature-là. Et je tiens à être prudente. Le projet, de manière générale, n'est pas si lourd que ça, puisqu'il ne doit pas excéder cinq pages. Et il faut montrer, dans ces cinq pages, moi, j'encourage vivement les candidats à utiliser ces cinq pages et à ne pas faire un projet sur deux pages, vraiment à utiliser ces cinq pages, mais à ne pas les dépasser non plus. Et il faut montrer que le projet que l'on propose est réalisable en un an. Ça, c'est vraiment important. La délégation, bon, en un an, si on demande une délégation, évidemment, pour un an ou pour six mois, ne pas anticiper un renouvellement en proposant d'emblée un projet sur deux ans. Le format, c'est un an. Et montrer que c'est faisable et donc joindre un calendrier assez précis, un calendrier de mise en œuvre pour le projet. Ça rassure la section et ça montre très concrètement comment on envisage de mener son projet. Il faut… Pardon ? Il y a une question ? Il y a Fiona qui nous a rejoint et qui n'a pas coupé son micro. Je vais essayer de lui couper son micro à distance. Vas-y, excuse-moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, Florence. Le deuxième critère, c'est un critère d'originalité pour le projet, c'est-à-dire qu'il faut montrer l'apport scientifique que ce projet va représenter pour la communauté et donc évoquer les enjeux épistémologiques de ce projet par rapport à un état de l'art. Le troisième critère, je ne les hiérarchise pas du tout, je les numérote mais je ne les hiérarchise pas, c'est un critère de précision, c'est-à-dire qu'il faut que le rapporteur voit en quoi la délégation est utile, voire nécessaire à la réalisation du projet de recherche. Alors, on peut montrer que cette délégation est nécessaire par exemple parce qu'on envisage une mobilité internationale, surtout si elle est longue et qu'une mobilité internationale longue n'est pas compatible avec un service d'enseignement. Ça peut être parce que l'on a besoin de conduire des recherches sur un terrain en particulier et que là aussi ça n'est pas compatible avec un service d'enseignement et des responsabilités administratives. Ça peut être parce qu'on envisage un séjour en archives et que là encore on a besoin d'aller dans ces archives-là. Alors attention, séjour en archives évidemment si les archives en question ne sont pas numérisées. C'est aussi quelque chose que l'on voit. Et enfin, ça c'est propre à la mandature actuelle de la section 35, l'habilitation à diriger des recherches est un critère qu'il faut faire valoir. C'est un critère important en tout cas dont on tient compte et attention, ça peut être différent pour d'autres sections et ça peut être différent pour d'autres mandatures mais nous en section 35 dans la mandature actuelle on pense que c'est bien d'encourager les habilitations à diriger des recherches et que ça peut être un objectif d'une délégation. Alors peut-être une précision qui est importante parce que c'est une des différences entre un congé pour recherche universitaire et une délégation CNRS. Une délégation CNRS n'est pas une résidence d'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est une étape de recherche la délégation mais que il est entendu que l'on va participer à l'activité du laboratoire d'accueil que l'on va conduire des recherches sur le terrain ou en archive et qu'il ne s'agit pas juste d'être déchargé de cours. En fait quand on a une délégation CNRS on est vraiment considéré comme un chercheur CNRS et donc on a les mêmes missions et les mêmes obligations qu'un chercheur CNRS. Et ça c'est important je crois dans la manière dont on présente son dossier y compris quand c'est pour une habilitation à diriger des recherches il ne s'agit pas juste de montrer qu'on a besoin de temps pour rédiger sa monographie il faut toujours penser au volet collectif qu'est-ce qu'on va apporter à la collectivité qui nous accueille et qu'est-ce que nous-mêmes on va retirer de cette collectivité quels vont être les bénéfices pour le projet. Donc c'est important dans ces cinq pages de projet d'argumenter sur l'insertion dans le laboratoire d'accueil la participation aux travaux de l'équipe surtout si on effectue sa délégation dans un autre laboratoire que le sien et donc bien justifier le lien avec le laboratoire qu'on demande. Alors vous allez me dire quand on demande à effectuer sa délégation dans sa propre UMR est-ce que c'est rédhibitoire ? Pas forcément mais il faut le justifier. Il ne faut pas que ce soit simplement un confort mais il faut justifier qu'on envisage de rester dans son laboratoire parce qu'il y a telle et telle ressource ou telle équipe en support dont on a besoin parce qu'on peut tout à fait être attaché à une UMR et demander à aller faire sa délégation dans une autre UMR en se disant que quand on va revenir dans la tienne on va revenir avec peut-être une ouverture sur d'autres méthodologies d'autres pratiques de recherche et que donc ça sera un apport aussi pour l'UMR de rattachement. Peut-être juste préciser aussi que si on a eu un congé pour recherche récemment si on a déjà une décharge liée à un UF ou à un projet ANR le dossier de demande de délégation n'est pas considéré comme prioritaire ça n'est pas rédhibitoire mais ça n'est pas considéré comme prioritaire et rédhibitoire en revanche c'est de demander une délégation CNRS pour publier des actes de colloque par exemple pour mettre en forme un ouvrage collectif Juste un mot des demandes de renouvellement les demandes de renouvellement ne sont pas prioritaires mais ça vaut le coup de demander un renouvellement pas tellement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas eu le temps de terminer son projet prévu sur un an en un an mais plutôt si en faisant son projet des développements qu'on n'avait pas prévus se présentent et ça ça arrive souvent parce qu'on sait ce qu'on veut chercher on ne sait pas ce qu'on va trouver ou si des développements internationaux se précisent et donc vraiment quand il s'agit de poursuivre son projet parce qu'il y a des développements quand on travaille dans des archives et qu'on se rend compte qu'il y a un autre fonds d'archives qui va être complémentaire ça vaut le coup de demander un renouvellement et de bien le justifier en ce sens donc voilà moi j'encourage assez à demander des délégations si on a un projet qui est innovant qu'on s'attache à bien le présenter à bien le construire si on le planifie précisément et si on inclut une forte dimension collective structurante pour l'UMR d'accueil et aussi une dimension internationale qui est importante je précise que pour les directeurs d'unités d'unités mixtes de recherche le CNRS a mis en place un dispositif au titre de cette responsabilité c'est à dire qu'on peut demander une délégation CNRS en justifiant de cette responsabilité de directeur du MR le CNRS estime qu'il est légitime en fait de soutenir les enseignants chercheurs qui assument une responsabilité de direction du MR CNRS alors qu'ils ne sont pas chercheurs CNRS puisque les chercheurs CNRS qui sont directeurs d'unités ont eux une prime financière que les enseignants chercheurs pour la même responsabilité n'ont pas et je terminerai juste par quelques chiffres pour dire que depuis quelques années le volant des délégations CNRS est en hausse donc il faut surfer sur ce contexte-là en 2022 pour la section 35 du CNRS donc philosophie littérature art 93 demandes ont été déposées et 60 ont été accordées donc 2 tiers de demandes accordées ce qui est quand même un très beau résultat en 2023 on a reçu 131 demandes parce que je crois que ça se sait qu'on a un volant supplémentaire plus important la campagne n'est pas encore clôturée officiellement donc on ne sait pas encore au final combien de demandes ont été accordées mais la direction de l'INSHS nous avait dit qu'on pourrait probablement tabler là encore cette année sur 2 tiers de demandes honorées de manière générale quand même je voudrais préciser que la direction de l'INSHS suit les avis de la section 35 même si ça n'est pas de façon systématique et enfin les rapports ne sont pas communiqués aux candidats les rapports qui sont faits au sein de la section ont une fonction interne au sein du comité national et pour la direction de l'INSHS qui a accès et qui va s'appuyer dessus pour octroyer ou pas la délégation voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je crois qu'une session de questions et réponses est prévue tout à la fin de la session donc s'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires ou si j'ai omis des choses je pourrais essayer de compléter par la suite alors merci beaucoup Florence pour ta présentation et ton cadrage qui est très très complet alors moi j'ai pris des notes et j'aurai quelques questions mais comme tu l'as dit on propose de prendre toutes les questions à la fin et d'avoir le débat à la fin donc je vais immédiatement passer la parole à Xavier Xavier Gjuticelli qui est maître de conférences en langue et littérature anglaise à l'université de Reims Champagne-Ardenne qui travaille sur la littérature britannique et art visuel 19, 20 et 21ème siècle qui est chercheur au CIRLEP le centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée et qui est depuis 2019 lui président de la SAES pour les congrès alors cette année Xavier bénéficie d'une délégation pour toute l'année au LARCA au laboratoire de recherche sur les cultures anglophones qui est une UMR de l'université Paris-Cité qu'on a déjà évoquée donc Xavier merci également pour ta participation aujourd'hui et je te passe immédiatement la parole merci beaucoup Séverine et merci surtout à Séverine et à Jean-Éric de m'avoir invité je voudrais saluer cette belle initiative de la commission recherche de la SAES je ne saurais trop insister sur la qualité des deux autres vidéos que j'ai regardées pour préparer m'inspirer pour cette présentation sur les financements ERC et IUF donc je vais aller assez rapidement sur certains points de ma présentation parce que Florence a déjà dit énormément de choses et donc j'en profite pour la remercier parce que c'était vraiment très très éclairant j'aurais aimé avoir ça avant de faire mon dossier de candidature donc je voulais donc je vais aller très vite sur la première diapositive qui est qu'est-ce qu'une délégation CNRS et j'insisterai sur le deuxième point donc les conseils pour la préparation du dossier de candidature ces conseils c'est vraiment j'ai essayé de faire pragmatique c'est vraiment inspiré par ma ma propre expérience et je conclurai sur un petit retour d'expérience donc bon je vais très vite sur une délégation CNRS puisque Florence l'a dit les enseignants chercheurs donc cessent tout ou partie de leur service pour se consacrer à un projet de recherche et j'insiste sur le point qu'a mentionné également Florence ce projet de recherche doit être validé au préalable et par le CNRS et par leur établissement je pense que c'est c'est un point important délégation c'est la géométrie variable on peut demander un an à temps plein un an à mi-temps six mois à temps plein selon le projet j'imagine comme l'a dit Florence une délégation est renouvelable une fois il faut faire de nouveaux actes de candidature de nouveau renseigner l'ensemble du dossier tout ce fait via la plateforme Galaxy et là j'ai mis je pourrais donner d'ailleurs ce ce diaporama un ordre d'idée du calendrier en fait pour les demandes de délégation je passe c'est pas très intéressant tout est sur le site de Galaxy et j'en viens au conseil pour la préparation du dossier et en fait j'ai repris là la liste des éléments constitutifs du dossier de demandes d'accueil en délégation parce que ça me paraissait intéressant que tout le monde est là en tête donc voyez qu'il y a cinq éléments constitutifs de ce dossier un feuillet qui comprend notamment l'avis du directeur ou de la directrice de l'unité dans laquelle l'accueil en délégation est envisagé et l'avis du directeur ou de la directrice de l'unité d'origine un rapport d'activité en gros c'est un gros CV très détaillé une présentation des travaux que vous proposez d'entreprendre dans le cadre de votre projet en délégation c'est le projet de recherche dont parlait Florence et sur lequel je vais revenir je pense que c'est un des éléments clés du dossier une liste des productions scientifiques de dix productions scientifiques significatives et éventuellement je pense que c'est un élément facultatif c'est ce qui est dit en tout cas des lettres d'appui de personnalités scientifiques et par conséquent mon premier conseil qui me paraît le plus important en fait surtout si comme moi vous êtes un peu allergique aux démarches administratives ce conseil est de réfléchir au dossier bien en amont de le préparer bien en amont je dirais au minimum six mois avant de faire acte de candidature en effet une des choses à faire c'est évidemment prendre attache avec le directeur ou la directrice de l'UMR où vous envisagez de demander une délégation mais aussi et c'est très important avec le directeur ou la directrice de votre équipe votre unité d'origine et donc lorsqu'on prend attache avec le directeur ou directrice de l'UMR et d'ailleurs aussi le directeur ou directrice de votre unité d'origine ce qui est important c'est de leur donner déjà d'emblée une idée du projet de recherche que vous envisagez de présenter au moins à mon avis un brouillon de ce projet et donc c'est pour ça que je voulais m'arrêter un petit peu sur le projet de recherche je vais vous parler en fait de mon propre très rapidement de mon propre projet de recherche parce que Florence et je l'en remercie a donné des critères d'évaluation de ce projet c'est extrêmement utile donc mon projet de recherche brièvement c'était un projet de monographie une monographie intitulée empreinte des cultures étrangères et sexualité dissidente l'anglais et ses doubles de Wilde Arlinghurst et Richard Scott et c'est un ouvrage qui a pour but d'interroger les relations entre identité sexuelle et rapport à la langue étrangère c'est un ouvrage qui se fonde sur l'étude d'un corpus de textes littéraires d'auteurs de langue anglaise embrassant une période allant de la fin du 19ème au début du 21ème siècle en fait c'est un travail au croisement des études littéraires des études de genre et de la recherche en traduction et un ouvrage qui se penche sur les phénomènes de transfert culturel de plurilinguisme et de polyglossie et ce afin d'évaluer la portée et la signification de ces phénomènes et ça me conduit à mon second conseil qui est de demander conseil ce qui m'a beaucoup aidé en fait pour concevoir ce projet ce sont les conseils les suggestions de collègues à qui j'ai donné mon projet à lire je trouve que c'est très important de se faire relire voire de travailler à plusieurs sur un projet pour précisément donc avoir le projet le plus abouti possible et mon troisième conseil qui est un peu sous forme de de blague pour me conduire à mon dernier point c'est de candidater de tenter les chiffres qu'a donnés Florence sont très encourageants et je me dis que ça vaut le coup de tenter sa chance et puisque mon projet de recherche en fait constitue l'inédit que je présente en vue de mon habilitation à diriger des recherches donc ce n'était pas du temps perdu que d'élaborer ce projet qui m'a beaucoup aidé en fait à amorcer le travail sur cette monographie et donc pour conclure je voulais dresser un très rapide bilan de presque 10 mois de délégation au sein du LARCA c'est une manière pour moi aussi d'exprimer ma gratitude envers ce dispositif offert aux enseignants chercheurs français et ma gratitude envers le LARCA d'abord une délégation CNRS cette délégation CNRS m'a permis de renouer avec le temps long temps long nécessaire à mon sens à la maturation de la recherche et un temps long de plus en plus précieux à l'heure où de multiples tâches nous incombent et entraîne une segmentation accrue de notre temps de travail comme le disait Florence en fait cette délégation m'a également permis d'accomplir des séjours de recherche à l'étranger qui étaient nécessaires pour mener à bien mon projet de recherche mais et je voudrais finir là-dessus ce projet de recherche m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une autre unité de recherche de nouer des contacts avec d'autres collègues en vue de projets de recherche futurs et pour terminer je pense que si je devais insister sur le point qui a été le plus enrichissant pour moi outre évidemment le temps qui m'a été offert c'est ça c'est l'ouverture à d'autres pratiques de recherche la rencontre avec d'autres chercheurs qui à mon avis est pour moi le plus grand bénéfice de cette année de délégation qui se termine merci beaucoup alors merci 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 beaucoup vous aviez c'était très complet ouais super et je pense que ça effectivement ça offre une autre perspective sur les bénéfices qu'on peut en tirer alors pareil moi j'ai des questions un peu plus précises sur les stratégies mais je vais avant tout cela passer la parole à Caroline qui est notre troisième intervenante ce midi et je la remercie donc Caroline Rossi est professeure à l'université Grenoble-Alpes elle est spécialiste de traductologie de psycholinguistique de linguistique cognitive elle travaille beaucoup à partir de l'analyse utile et de corpus elle mène ses recherches à l'île CA4 l'Institut des langues et des cultures d'Europe d'Amérique d'Afrique d'Asie et d'Australie et elle est directrice adjointe du pôle de recherche de l'université Grenoble-Alpes du pôle de recherche à SHS elle encadre actuellement trois thèses et elle préside l'association française de linguistique cognitive la FICO alors Caroline a obtenu une délégation d'un semestre au sein de l'équipe GetAlp groupe d'études en traduction automatique et traitement automatisé des langues et de la parole du laboratoire d'informatique de Grenoble et Caroline il me semble que c'était l'année dernière c'est ça ? voilà merci encore Caroline je vais te passer la parole avant il y a quelque chose que j'ai oublié de dire on l'a dit dans le propos liminaire avant que je lance l'enregistrement on est trois à organiser ces webinaires il y a John Eric moi-même et Emma Bell de l'université Savoie-Mont-Blanc mais qui ne peut hélas pas être avec nous ce midi ça a été compliqué de trouver des dates pour ces trois webinaires où on était en plus tous les trois disponibles avec l'ensemble des contraintes dont Xavier vient de parler donc voilà merci et Caroline je te passe la parole merci beaucoup Séverine et merci beaucoup aux collègues qui se sont mobilisés merci pour l'organisation de ce webinaire j'ai moi-même appris beaucoup de choses et j'espère que ce sera très utile aux collègues et que ça encouragera effectivement le dépôt de demandes de délégation alors dans mon cas c'était une situation un petit peu particulière puisque pour ce projet j'avais demandé une délégation à temps plein et ce qui m'a été accordé c'est en réalité une délégation à mi-temps donc dans un contexte apparemment de pénurie mais il est vrai qu'on n'a pas de retour précis sur ce qui se passe et pourquoi on a un mi-temps quand on demande un temps plein donc c'était une délégation sur l'ensemble de l'année universitaire précédente là mais à mi-temps avec cette contrainte donc qu'il fallait à côté de cela avoir un demi-service et pas plus qu'un demi-service puisqu'on ne peut pas du tout avoir d'heures complémentaires en pareil cas donc c'était quand même très contraint je vais commencer par présenter le contexte particulier de cette délégation et puis après je vais quand même donner tous les apports d'une délégation même même à 50% et je mentionnerai pour finir quelques problèmes liés à ce mi-temps alors le contexte de la demande c'est un projet européen qui était en cours donc qui avait démarré depuis un peu plus d'un an au moment où j'ai fait la demande puisque vous avez tous bien compris qu'on fait le dossier un an avant et la délégation est arrivée sur la dernière année du projet et c'est une chose que je n'avais pas forcément anticipé mais voilà en fin de projet européen on a énormément de choses à faire pour le projet les gros livrables sont souvent à préparer à la fin du projet donc j'invite les collègues à ne pas faire comme ça parce qu'effectivement ça vient prendre sur le temps de la délégation elle-même les points positifs je pense que c'est quand même important de dire tout ce qu'une délégation même à 50% peut apporter donc j'ai été intégrée dans une équipe qui se situe sur le campus grenoblois mais qui n'est pas mon équipe actuelle qui est le laboratoire d'informatique de Grenoble et en son sein l'équipe de recherche sur le traitement automatique de la langue et en particulier la traduction automatique vous savez qu'on a des spécialistes de traduction automatique à Grenoble où des travaux pionniers ont été effectués dès les années 50-60 et c'est une tradition forte qui continue donc c'était une grande chance pour moi que d'aller que d'être accueillie dans cette équipe avec laquelle j'avais des collaborations ponctuelles avant voilà un projet qui s'est construit petit à petit avec un soutien du responsable de l'équipe et j'ai été assez vite intégrée à cette équipe et j'ai notamment pris en main un des outils qu'ils ont développé donc qui est un outil d'annotation d'erreur de traduction qui a permis donc de démarrer une réflexion et de véritablement collaborer avec les collègues qui ont développé cet outil et qui travaillent dessus l'intégration à une équipe ça veut aussi dire qu'on peut demander des financements internes au laboratoire dans ce laboratoire d'informatique il y a ce qu'ils appellent un financement émergence qui permet de monter des petits projets émergents et ce petit projet émergent qui a été financé m'a permis d'avoir deux stagiaires un stagiaire de M1 pour trois mois et un stagiaire de M2 pour cinq mois et en plus ce projet a financé une mission de trois semaines dans une université partenaire ça c'est un temps plus long que les réunions ponctuelles de projets européens donc ça a été vraiment un gros avantage la collaboration avec l'équipe nous a permis de mener une réflexion sur l'effort cognitif qui est induit dans la recherche d'erreurs et dans son annotation avec les collègues on a fait une demande alors cette fois-ci au sein de l'université pour être formé en oculométrie donc l'analyse des mouvements oculaires qui permettent de réfléchir à l'effort et à la cognition et cela a débouché sur un projet qui est désormais financé par l'Institut Carnot Cognition Grenoble dans le cadre duquel on va utiliser l'oculométrie pour évaluer les ports cognitifs à l'identification et à la catégorisation des erreurs de traduction automatique donc ça c'est un premier rapport très fort et puis le deuxième apport qui montre que vraiment on a travaillé ensemble avec l'équipe dans le cadre du projet de délégation que j'ai apporté c'est un financement donc cette fois-ci de l'Institut MIAI l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle grenoblois pour 14 mois de postdoctorat donc conjoint entre Grenoble et l'université de Swansea au Pays de Galles sur le développement d'un outil de visualisation de ce qui se passe lorsqu'un système de traduction automatique traduit donc c'était véritablement un des éléments de de mon projet sur l'explicabilité des systèmes de traduction automatique et donc le fait d'avoir de pouvoir désormais travailler avec un postdoc pendant pendant 14 mois voilà sans la délégation ça n'aurait pas été possible alors les problèmes rencontrés je vais quand même en faire état pour finir et c'est vraiment lié à la délégation à 50% j'insiste et j'invite les collègues qui recevraient une bonne nouvelle de délégation à 50% à réfléchir à deux fois parce que 50% c'est c'est vraiment pas du tout la même chose je pense qu'une délégation à temps d'abord parce que un travail de recherche c'est très difficile à couper en deux donc il y avait dans la proposition d'une délégation d'un an la préparation d'un ouvrage inédit ça ça n'a pas été possible sur les quatre communications qui étaient prévues dans le projet initial où j'avais effectivement fait un calendrier comme Florence l'a indiqué en début de session seules deux communications ont pu être faites donc j'ai renoncé aussi aux conférences j'ai renoncé à me rendre aux deux autres conférences en réalité faute de temps et la principale publication donc un article par plusieurs qui étaient liés au projet n'est pas terminé mais est en cours voilà alors évidemment ça invite aussi à réfléchir aux autres dispositifs pour aller plus loin moi j'ai appris récemment qu'on pouvait enchaîner un CRCT et une délégation je pense que tout le monde ne le sait pas et qu'il faut le dire en revanche je pense que quand on revient de délégation on n'est pas bien positionné pour demander un CRCT à l'université mais je pose la question s'il y a un lien entre l'enseignement et la recherche et c'est un peu mon cas on peut aussi penser au CPP donc les congés pour projets pédagogiques qui sont d'autres dispositifs permettant de se situer dans le temps long dont on a effectivement besoin et j'en reviens vraiment Xavier sur ce point c'est très précieux d'avoir ce temps long voilà je vous remercie encore pour l'organisation et je reste à votre écoute pour vos questions et vous pouvez aussi me contacter directement si besoin alors merci beaucoup Caroline pour ton retour d'expérience sur cette délégation donc à mi-temps ou cette demi-délégation je ne sais pas comment dire donc je vais passer d'abord la parole à l'ensemble des participants et des participants pour les questions en ayant moi-même quelques-unes donc voilà je laisse Yves ou Isabelle ou Fiona peut-être poser des questions ou les autres d'ailleurs tu regardes s'il y a des petites mains qui se lèvent j'ai plus tellement l'habitude de zoom Caroline simplement si vous avez une réponse à ma question de savoir si on a le droit de demander un CRCT et si vous recommandez aux collègues de demander un CRCT après une délégation ou pas si vous avez un retour d'expérience là-dessus oui alors justement à ce propos nous avons le cas d'un collègue à Metz civilisationniste qui a enchaîné une délégation semi-vest et un CRCT lequel a même été prolongé puisque c'était pendant la pandémie et voilà donc ça lui a fait une période confortable de recherche à plein temps d'accord donc c'est une possibilité bien réelle merci moi ma connaissance il n'y a que l'IUF qui proscrit vraiment c'est-à-dire pour qui il faut montrer qu'on a eu des services complets sauf erreur de ma part les années précédentes à la demande sinon c'est un peu ce que tu dis c'est ce qu'a dit Florence c'est-à-dire une question de priorité donnée à des collègues qui n'auraient pas pu bénéficier de tel dispositif disons d'allègement de services dans les années qui précèdent alors moi j'ai une question un peu générale pour pour vous trois et Caroline t'en as fait quelle est l'intensité des collaborations antérieures qui sont attendues alors ça rejoint un peu une autre question que j'avais sur la stratégie quand on choisit l'UMR disons accueillante c'est-à-dire est-ce qu'il faut plutôt faire état de collaboration forte et dire ben voilà on a déjà travaillé ensemble et ou au contraire dire ben non j'aimerais bien découvrir une UMR que je ne connais pas des nouvelles méthodes de travail avec des collègues avec qui je n'ai jamais travaillé alors je laisse celui ou celle je parle d'expérience en fait oui en fait je connaissais des membres du LARCA oui j'allais parfois à des séminaires organisés par le LARCA mais je ne peux pas dire qu'avant cette année j'étais très impliqué dans les activités du LARCA moi j'ai l'impression en fait qu'il faut juste être honnête et montrer la cohérence par rapport au projet et que l'une ou l'autre configuration sont tout à fait pertinentes c'est à dire que montrer qu'on a déjà eu des collaborations et que ça et que donc on va être effectif tout de suite pour mettre en oeuvre son projet c'est effectivement très constructif mais dire j'ai tel projet et il me semble que dans tel laboratoire il y a des ressources des chercheurs avec lesquels je pourrais échanger de manière efficace c'est tout aussi recevable donc l'idée c'est d'avoir un projet cohérent et qui s'insère dans une équipe de manière cohérente c'est justifier en fait son choix mais les deux configurations sont tout à fait possibles oui et après je pense qu'on ne peut pas se dispenser d'une prise de contact quand même avec l'équipe en amont et bien en amont et d'une discussion sur le projet et comment il pourrait s'insérer à minima je pense qu'il faut ça alors on a aussi une question dans le chat d'Isabelle Pouzet qui dit j'aimerais savoir si on peut obtenir une délégation en tant que maître de conférence et une autre en tant que PU ou s'il s'agit d'une seule fois dans la carrière il ne s'agit pas du tout d'une seule fois dans la carrière il s'agit en fait de questions de priorité peu importe qu'on soit maître de conférence ou professeur des universités si on a une délégation en tant que maître de conférence qu'on devient professeur d'université l'année suivante on ne sera pas forcément prioritaire mais encore une fois ce n'est pas un critère rédhibitoire non plus d'avoir obtenu déjà une délégation ou un CRCT assez récemment ça va dépendre du nombre de supports dont le CNRS dispose ça va dépendre de la vie de l'université de rattachement si on devient professeur dans une autre université qu'on vient à peine de prendre ses fonctions l'université qui vient de vous recruter va peut-être trouver qu'on ne vient pas de vous recruter pour tout de suite vous mettre en congé ça dépend de plein de critères qu'il faut croiser je crois que chaque cas est un cas particulier donc il faut s'en remettre à son bon sens et puis surtout comme le disait Xavier ne pas s'auto-censurer si on a un projet qu'on a envie de mener un projet original et bien il faut le présenter et puis peut-être qu'il convaincra même si on a eu récemment un congé déjà donc ça c'est une question que j'avais moi il n'y a pas de notion de période de latence enfin d'attente entre deux demandes comme on peut en avoir pour le CRCT pas officiellement non ce n'est pas juste pas prioritaire si on a eu une décharge d'enseignement récente et en termes de contenu de dossier les attentes sont identiques c'est en termes de livrable ou de comment dire détendu du projet et l'ambition du projet qu'on soit maître de conférence ou PU ou est-ce que les maîtres de conférence vont regarder la préparation de la HDR comment c'est considéré en termes d'attente dans le dossier ? il n'y a pas de différence d'attente entre les projets des maîtres de conférence ou des professeurs d'université il faut que le projet soit ambitieux innovant précis bien calibré pour montrer sa faisabilité dans le temps imparti voilà qu'il ait une dimension internationale c'est bien si ça dose à des archives et surtout il n'y a pas non plus un seul format de livrable le livrable il va découler de la nature même du projet donc encore une fois c'est une question de cohérence et il n'y a pas de critères stricts et il n'y a pas d'homogénéité attendu dans tous les dossiers qu'on reçoit merci Florence alors moi j'ai une question alors est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'ai une question pour Florence qui est un peu générale et je me suis souvent posé cette question pour le CNRS quel est l'intérêt des délégations à ton avis comment tu perçois ça je vois bien l'intérêt pour les enseignants chercheurs je vois bien l'intérêt pour les universités de dégager du temps pour les enseignants chercheurs pour avoir du temps pour la recherche effectivement vu la situation aujourd'hui mais le CNRS alors tu as mentionné la dimension collective et structurante pour l'équipe qui accueille mais qu'est-ce qu'elle va chercher quand elle accueille et quel est l'esprit de la loi quand elle va chercher des enseignants chercheurs en délégation qu'est-ce qu'elle y gagne moi je crois qu'on y gagne toujours à avoir des frontières poreuses et à travailler ensemble et je crois que le CNRS vraiment se positionne dans une dynamique de paysage national de la recherche et que les enseignants chercheurs et ce que font les enseignants chercheurs importent au CNRS et il y a véritablement une porosité par exemple pourquoi est-ce que moi en tant qu'enseignante chercheuse j'ai été nommée au comité national du CNRS pour émettre des avis on est mélangé en fait et je trouve ça très sain et très salutaire parce qu'on apprend à connaître nos façons de fonctionner on appartient à des institutions différentes mais on a un même objet qu'on partage la recherche et que ce partage qui peut se faire au niveau intellectuel et scientifique il y a une logique à le faire de manière institutionnelle aussi et dans les unités mixtes de recherche on a des équipes avec des chercheurs et avec des enseignants chercheurs et on vit ensemble et on porte un même projet scientifique on alimente ce projet on le nourrit on a une même vie d'équipe et d'une certaine manière ce que le CNRS reflète au niveau institutionnel c'est cette collaboration cet échange ce partage scientifique de la même manière que le CNRS a décidé que quand on peut être directeur d'une UMR en étant un enseignant chercheur ou en étant un chercheur CNRS et bien il fallait une compensation pour les enseignants chercheurs qui ne bénéficient pas d'une prime forcément puisqu'on n'est pas payé par le CNRS mais que donc on pouvait avoir une délégation et je crois que c'est un équilibre qui est important à maintenir on a des métiers qui ont leur spécificité ceci dit nous à l'université on est aussi content de confier des cours à des chercheurs CNRS quand on a énormément de cours qu'on n'arrive pas à pourvoir donc je crois que c'est une solidarité et un partage de nos professions qu'il est salutaire de préserver et d'entretenir alors il y a une question de Fiona Sinkins dans le chat bonjour un grand merci aux organisateurs et à l'ensemble des intervenants je me demandais si vous aviez des conseils au regard de la partie bilan des recherches structure orientation et longueur par rapport à ce que tu vois passer comme dossier ou Xavier Caroline la façon dont vous aviez rédigé cette partie-là peut-être plus particulièrement de votre candidature il me semble que dans la partie bilan des recherches c'est le rapport d'activité en fait le rapport d'activité il doit être le plus complet possible et je ne crois pas qu'il soit il est peut-être limité mais il est limité à un nombre important de pages je crois que c'est une vingtaine de pages quelque chose comme ça il disait 20 pages je ne sais plus c'est sur ma slide mais 20 pages 21 pages enfin je ne sais pas quelque chose comme ça donc de toute façon il faut toujours s'en tenir au maximum un parti enfin ne pas dépasser parce que sinon c'est vraiment agaçant d'être hors critère pour les rapporteurs et puis ça n'aide pas à maintenir une équité au niveau des dossiers et je crois aussi Xavier l'a rappelé qu'on demande de choisir une dizaine de projets de recherche qui ont été menés publications projets de recherche et qu'il faut les justifier et que là encore chaque enseignant chercheur sélectionne les projets qui lui semblent les plus significatifs par rapport à ce qu'il a pu mener donc on est dans les cas particuliers là encore je suis désolée de ne pas pouvoir être vraiment plus précise mais oui c'est 20 pages 20 pages maximum donc voilà et c'est vrai que ce sont deux choses différentes il y a d'une part le rapport d'activité et d'autre part une autre pièce avec les 10 productions que l'on juge significatives ils appellent ça production scientifique donc monographie articles projets de recherche enfin ça peut être aussi des réalisations de recherche création voilà oui bien sûr très variées après puisqu'il y en a 10 peut-être privilégier aussi la variété un projet international un projet national des éditeurs particulièrement en vue alors moi j'ai une question qui concerne également l'UMR qui va nous accueillir éventuellement et l'intégration dans l'équipe Kaolin tu as mentionné un projet précis auquel en fait tu as pu contribuer qui était déjà initié par au sein de cette équipe mais finalement quelles peuvent être de vos expériences ces formes d'intégration est-ce que c'est juste les participations aux séminaires est-ce qu'on attend qu'on co-organise un événement scientifique un séminaire le lien avec les doctorants c'est-à-dire quelles sont les formes que peut prendre cette intégration dans l'équipe qui accueille et du coup qu'on peut mettre en avant lorsqu'on formule à l'écrit le projet scientifique oui ça peut être aussi le co-encadrement effectivement pour les stages dont j'ai parlé c'était toujours co-encadré avec des membres de l'équipe je pense je voulais simplement dire qu'il me semble que les situations sont extrêmement variables selon les UMR à titre personnel oui je suis intervenu enfin j'ai fait des présentations dans des séminaires j'ai assisté à des séminaires mais voilà on n'a pas demandé plus en fait et le CNRS attend des suites vous l'avez donc Xavier t'as parlé de la rédaction de HDR Caroline t'as parlé des dépôts de projets qui ont suivi alors que ce soit sur les outils internes à l'IDEX à Grenoble ou d'autres outils est-ce que le CNRS à la fin de la délégation j'imagine qu'il demande un bilan de ce qu'on a fait et alors c'est ça la question quelle est la suite en fait non on ne nous demande pas de bilan oui donc il n'y a pas de retour le CNRS n'évalue pas la pertinence de ce qui a été fait très bien alors est-ce qu'il y a d'autres questions je ne sais pas ils vont Jean-Éric est-ce que tu as une question je reprends mes notes mais je pense que j'ai fait le tour des miennes la question des demandes donc oui on a bien compris qu'il n'y a pas de limite dans les demandes c'est la nature du projet plutôt la pertinence et l'ambition des projets la dimension internationale elle est valorisée comment t'en as parlé Florence t'as parlé HDR et mobilité internationale que ce soit pour les archives du terrain ou d'accueil dans une université est-ce celle-là elle est très très favorisée ou ça fait juste partie des critères normaux j'ai envie de dire d'attribution il n'y a pas un gros plus sur la mobilité internationale si la mobilité internationale elle est importante à deux niveaux elle est importante d'abord parce que quand on a une mobilité internationale particulièrement longue à faire ça n'est pas compatible avec un service d'enseignement donc ça va justifier qu'on demande une délégation mais ensuite ça fait aussi partie de l'ambition du projet d'inscrire un projet scientifique dans une dimension internationale pour le faire légitimer par la communauté scientifique internationale donc c'est pour ça aussi que c'est important aux yeux du CNRS qui attache beaucoup d'importance à la dimension internationale de la recherche très bien alors est-ce qu'il y a de moi j'ai fait le tour de mes petites notes et de mes questions est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde dans le chat alors dans le chat on a mis le lien vers l'ensemble des webinaires et on a mis également le lien vers l'ensemble des comités CNRS moi j'avais une question peut-être une petite dernière je me posais la question de l'interdisciplinarité c'est-à-dire est-ce que sur un projet précis on pourrait demander imaginer une mobilité dans une UMR où a priori il n'y a pas d'anglicistes parce qu'on a un projet qui serait plutôt lié à un travail d'historien ou plutôt lié à Caroline oui s'il y a un ou deux anglicistes à Guetta peut-être une c'est tout donc oui mais qui est plutôt non qui est plutôt science du langage en fait pas véritablement est-ce que ça aussi c'est plutôt vu comme quelque chose de positif ou de carrément étrange et qui dessert plutôt le dossier Florence de ton expérience je n'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à cette configuration mais je dirais que là encore ça dépend de la pertinence du projet oui donc il n'y a pas de règle générale sur cette question-là il y a des coéquations vraiment entre le projet envisagé et l'équipe d'accueil avec l'UMR dans laquelle on envisage de faire sa délégation mais voilà si on montre que c'est absolument pertinent même s'il n'y a pas d'anglicistes je ne vois pas pourquoi ça serait rédhibitoire et ensuite bien entendu il faut s'adresser à la section du communisme qui est compétente c'est-à-dire que chaque section a un portefeuille de laboratoire et que donc il faut certains laboratoires peuvent d'ailleurs être rattachés à plusieurs sections et donc il faut aussi qu'il y ait cohérence entre la section à laquelle on s'adresse pour demander la délégation et l'UMR dans laquelle on demande le rattachement c'est le cas Jean-Éric va répondre mais c'est le cas du LARCA par exemple c'est sur deux sections du CNRS 35 33-35 c'est la section pour les historiens et historiennes et la section philosophie, littérature et art dont Florence fait partie et toi je crois Xavier tu étais en tu as fait en 35 et Caroline tu étais en quelle section en 34 en fait c'est curieux parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir choisi la section on le fait dans Galaxy il me semble oui mais c'est loin je pense que je pense que c'était effectivement science du langage 35 ou 34 ah non c'est 35 c'est 34 34 très bien alors est-ce qu'il y a des dernières questions il n'y a pas de questions dans le chat et bien je vous remercie une fois de plus pour votre participation merci beaucoup je vais arrêter l'enregistrement et donc rappeler à tout le monde que l'enregistrement bien sûr sera visible sur le site de la SES donc merci au nom de la commission recherche de la SES pour votre présence aujourd'hui donc pas d'autres webinaires prévus pour l'année 2022-23 on essaiera d'en prévoir pour l'année 2023-2024 et puis je vous invite tous à nous retrouver la semaine prochaine à Rennes pour le congrès pour le congrès annuel voilà et bien merci merci beaucoup et bonne après-midi à tout le monde merci au revoir au revoir à tout le monde